Bonjour chers amis, notre émission est consacrée aujourd'hui à Léo Strauss sur ce problème de l'universalisme et du relativisme. Et donc nous allons lire immédiatement, grâce à notre ami Alexis Lacroix, un texte de Léo Strauss sur cette question de l'universalisme et du relativisme. J'ai dit on va lire immédiatement un texte. Léo Strauss. Le point de vue relativiste consiste à affirmer que la civilisation n'a aucune supériorité objective sur le cannibalisme. Par conséquent, notre croyance en certaines valeurs ne peut être rapportée qu'à notre décision ou à notre engagement. Aussi, le discours employé pour soutenir la cause de la civilisation ne sera pas un discours rationnel, mais de la simple propagande confrontée à celle tout aussi légitime et peut-être plus efficace, faite en faveur du cannibalisme. On est censé parvenir à cette notion de situation humaine par la pratique d'une compréhension bienveillante. Je crains que l'espace à l'intérieur duquel les relativistes peuvent pratiquer une compréhension bienveillante ne soit réduit à la communauté des relativistes. Il y a un contraste remarquable entre l'apparente humilité et l'arrogance cachée du relativisme. Le relativisme rejette avec indignation et mépris l'absolutisme inhérent de notre grande tradition occidentale dans sa croyance en la possibilité d'une éthique rationnelle et universelle ou encore d'un droit naturel. Il accuse cette tradition de provincialisme. Le relativisme est aussi attiré par les gens simples et illettrés qui défendent leurs valeurs sans pour autant élever de grandes prétentions. Mais ces gens simples ne connaissent pas la compréhension bienveillante ou histrionique. Ne disposant pas d'une telle compréhension, ils n'adoptent pas leurs valeurs de la seule manière légitime qu'ils soient, à savoir en les soutenant par leur seul engagement. Il va presque sans dire que le relativisme, s'il est mis en application, mènerait au chaos complet. De nombreux hommes de sciences humanistes sont conscients de l'insuffisance du relativisme. On peut dire qu'ils adhèrent à un relativisme modéré. Léo Strauss, la renaissance du rationalisme politique classique aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, cher Alexis. C'est un texte, au fond, qui est très clair. Mais quelques mots, si vous le voulez bien, sur Léo Strauss. Alors, Léo Strauss, 1899-1973, fait partie de cette cohorte de juifs européens, Isaïa Berlin, Anna Arendt, Gersham Schoen, Arnaldo Momigliano, Hans Baron, Erwin Panofsky, on pourrait allonger la liste, n'est-ce pas, qui ont dû fuir leur patrie, divers pays, la Russie, l'Allemagne, l'Italie, devant la montée du nazisme. Et ils se sont établis, les uns en Angleterre, les autres aux États-Unis, pour incontestablement, n'est-ce pas, élaborer des œuvres de premier plan. Et Léo Strauss, lui, a étudié d'abord à Marbourg et à Hambourg, n'est-ce pas, où il a suivi les cours d'Hermann Cohen et d'Ernst Kassirer, puis essentiellement à Fribourg, c'est ce qu'il a le plus marqué, où il a suivi l'enseignement d'abord de Husserl et ensuite de Martin Heidegger, et même, il s'est rapproché de Karl Schmitt. Tout son trajet intellectuel a été, après la montée du nazisme, et la fuite, évidemment, est perdue des Juifs allemands, comme une tentative pour trouver une issue à cette catastrophe intellectuelle allemande. D'ailleurs, on peut évoquer, parce qu'elle est beaucoup plus connue peut-être, que ce fût la même chose pour Hannah Arendt. Alors, de la sorte, eh bien, Léo Strauss a réévalué la philosophie politique, au-delà des sciences humaines, dans un livre « Qu'est-ce que la philosophie politique ? » Il a essayé de retrouver la philosophie politique des anciens et leurs concepts fondamentaux, le droit naturel, la question de la vie bonne, la recherche du meilleur régime. C'est tout le thème de la renaissance du rationalisme classique, mais aussi, au fond, le théologico-politique, qu'on trouve, n'est-ce pas, au fond, dans la révélation biblique. Il estime que ce sont les deux sources de notre culture, n'est-ce pas, la philosophie gréco-romaine et la Bible. De là, au fond, il a eu une façon très particulière de prendre ses distances avec sa formation de jeunesse, en restant, d'une certaine façon, son obligé. S'il critique l'égalitarisme et le populisme, Strauss reste cloué, d'une certaine façon, à l'idée nietzschéenne et heidegarienne du nihilisme que l'on trouve dans la crise de la modernité, qui débute, selon lui, avec Machiavel. Il n'estime pas, malgré ses études sur Spinoza, Hobbes ou Locke, qu'il y a plusieurs avenues dans la modernité. Pour lui, il n'y a qu'une seule modernité. C'est la raison pour laquelle l'œuvre de Lévi-Strauss, sur laquelle se sont appuyés de nombreux conservateurs, ou tout un courant néo-conservateur, et bien, finalement, s'éloignent de cette modernité et, en particulier, restent critiques vis-à-vis de la démocratie, et notamment dans le monde anglo-saxon. Alors, et donc, à partir de là, Léostrauss a, si vous voulez, engagé des discussions critiques sur son œuvre, très belle et très grande œuvre, des discussions critiques tout à fait honorables, comme celles du courant républicain de Pocock et de Skinner, mais d'autres, à mon sens, plus indignes, et d'ailleurs rejetées comme telles, marquées par un profond anti-judaïsme. C'est le cas, par exemple, d'une professeure canadienne d'origine égyptienne, Shana Drury. Et donc, je rappelle ça, parce que, même lorsqu'on peut être éloigné de Strauss, eh bien, il faut d'abord rendre hommage à l'importance et l'intérêt de son travail. Alors, venons-en maintenant au texte. On comprend, n'est-ce pas, que dans ce texte, il s'agit, pour Strauss, n'est-ce pas, d'un retour à l'universel, c'est-à-dire à l'existence d'idéalités morales et politiques universelles qui sont liées à la civilisation. Pour lui, la civilisation, c'est donc la civilisation gréco-romaine et le texte biblique. Et donc, alors, je dirais que l'exemple qu'il utilise pour, en quelque sorte, critiquer le point de vue relativiste est presque trop gros, énorme, même le cannibalisme, comme symbole du particulier, n'est-ce pas ? Car qui peut soutenir aujourd'hui le cannibalisme et la mise en cause, au fond, par le point de vue du relativisme, de la civilisation et de l'occidentalo-centrisme. Et donc, pour lui, les critiques faites à la tradition universaliste occidentale et sa croyance en unitique rationnelle et universelle, sa croyance aux droits naturels, d'ailleurs, qui a culminé au XXe siècle, n'est-ce pas, dans la revalorisation des droits de l'homme, eh bien, au fond, on n'est rien d'autre qu'un provincialisme ethnocentrique et qui, s'il se développait, engendrerait tout simplement le chaos. Alors, ce texte de Strauss, c'est peut-être pour nous l'occasion, chers amis, Alexis Lacroix, Alexandre Adler, Marielle David, de discuter d'un problème, au fond, très actuel, puisqu'on est en plein dans le mille des discussions d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? On assiste à une régression de l'universalisme, à un progrès du relativisme. Donc, je vais commencer par vous, Alexandre, comme d'habitude. Au fond, que pensez-vous, au fond, de cette critique du relativisme par Strauss ? Est-ce qu'elle vous semble nécessaire ? Est-ce qu'elle vous semble suffisante ? Donc, au fond, est-ce que... Et n'ignore-t-il pas que c'est un débat, au fond, classique, entre les Lumières et le romantisme, l'universel et le particulier ? Qu'en pensez-vous, Alexandre ? Beaucoup de choses, bien sûr, et contradictoires. Alors, il est évident, d'abord, que la figure de Léo Strauss, comme personnage, comme sorte de job de la pensée, qui est obligé de se jeter sur les flots pour échapper au nazisme, qui échappe aussi à tout ce qu'il a pensé de faux, mais qui ne retrouve pas nécessairement le vrai, mais le tout avec une érudition et une bonne volonté permanente à quelque chose à la fois de radieux, de grand, et qui force le respect. Alors, le respect que l'on a pour, évidemment, pour un homme comme Léo Strauss, est accompagné, bien entendu, de l'irrespect profond que j'ai pour tous les Juifs allemands qui sont, finalement... Restez fidèles à la formation. Mais oui, alors, on a envie de faire des bruits de bouche, on a envie de lui dire, mais non, arrête, tu te fais du mal. Et, effectivement, une partie de l'œuvre de Léo Strauss donne ce sentiment. Un homme de très bonne volonté, de très grande culture, et qui ne cesse de se faire du mal, parce qu'il n'attaque pas à la racine, finalement, sa formation par Heidegger, dont il ne s'est pas dépris. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Au fond, ce qui est archaïque et ce qui est le plus grand. Bon, d'accord. Alors, pourquoi le cannibalisme ? Pourquoi est-il à ce point contre le cannibalisme ? Ici, je me rappelle, je me ramènerai, je ramènerai la pensée de quelqu'un que vous, Blandine, vous avez mieux connu que moi, notre regretté Jacques Chirac, qui, lui, justement, à un moment donné, s'est énervé avec Jacques Toubon, qui lui disait, mais enfin, quand même, on ne peut pas accepter le cannibalisme, et Jacques Chirac, pour le choquer, parce qu'il était extraordinairement cultivé et dissimulé, bien sûr. Il lui a dit, ben si, pourquoi ? C'est le cannibalisme, ça peut s'expliquer aussi. Et en fait, ce qu'il avait dit là, pour le choquer, c'est que, connaissant parfaitement les arts premiers, et connaissant parfaitement, en fait, l'extraordinaire inventivité de ces arts africains, qui, aujourd'hui, ont fait la rentrée par la grande porte, grâce à lui, et au Louvre, et bien... Au Louvre, au Musée des Arts Premiers. Au Musée des Arts Premiers, mais aussi au Louvre. Pas beaucoup. On a ouvert quelques salles. Alors, en tout cas, ce qu'il a voulu dire, c'est tout simplement qu'il savait très bien que les fans, par exemple, dont les masques sont absolument de toute beauté, qui sont des œuvres extraordinaires, et que, d'une manière générale, sans aller jusqu'à des positions aussi terribles, toute cette extraordinaire inventivité, et ce génie, à la fois esthétique, musical, poétique, de l'Afrique, eh bien, n'est pas pensable si on commence à développer des jugements de valeur. Alors, les fans, effectivement, sont cannibales. Bon, ils ont arrêté, évidemment, grâce aux évangélistes. Enfin, du moins, ils ne le montrent plus. Mais peu importe. Peu importe, parce qu'on sait très bien que, là aussi, le mythe de Quetzalcoatl nous apprend beaucoup au Mexique. Donc, si Quetzalcoatl a choisi l'exil, c'est parce qu'il refusait le cannibalisme. Et si tous les peuples du Mexique se sont soulevés à l'arrivée des Espagnols, c'est qu'ils ont pensé que c'était le retour de Quetzalcoatl, c'est-à-dire de la civilisation. Alors, j'en pense donc deux choses. À la fois que la civilisation est un absolu, qu'on ne peut pas la contourner, que le cannibalisme est absolument à proscrire, mais qu'en même temps, l'humanité est passée par toutes sortes d'expériences et que je n'ai pas, moi, un gradient pour mettre les cultures les unes à côté des autres. Je pense que les Allemands poussés par Hitler ont été beaucoup plus barbares que jamais les fans ou les peuples un peu limites vers l'Équateur n'ont jamais été, ni non plus, d'ailleurs, les peuples amérindiens. Aucune culture, merci Alexandre, n'a aucune culture, n'a le monopole, n'est-ce pas, de la civilisation et de la barbarie. Exactement, elles n'ont pas le bol du cœur, elles n'ont pas aussi le monopole de la barbarie. Alors, François, est-ce que vous nous entendez ? Tout à fait, j'ai écouté, oui. Et vous ? Sur cette question relativisme universaline, comment vous situez-vous, François, et qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, concernant Léo Strauss, c'est un penseur que j'admire à cause de sa réplique à Kojève sur la question de la tyrannie, c'est-à-dire en fait du stalinisme. Bon, voilà déjà ce que j'ai à dire sur Léo Strauss, c'est par là que je l'ai connu. Maintenant, ce texte, j'avoue qu'il me chiffonne, le contrarie, j'ai envie de le griffer. Alors, d'abord, civilisation, des gens, c'est triste à dire, mais des gens qui se sont gazés par milliers ou par millions dans les tranchées entre, disons, 1916 et 1918, ont-ils vraiment le monopole de la civilisation face à ce que disait Alexandre, des peuples qui ont leur raffinement et qui n'ont certainement pas cette rudesse, cette grossièreté déshonorante. Alors, voilà ce que je pense sur le cannibalisme, parce que c'est une question intéressante qui a été traitée, Marielle doit le savoir, en particulier dans un numéro de la nouvelle revue de psychanalyse qui s'appelait Les lieux du corps, où il était question précisément de ces peuples cannibales et de la façon dont ils le sont. Si je peux donc en dire un mot... Oui, allez-y François. Le cannibalisme, d'abord, n'a jamais été une manière de se nourrir de l'homme comme on pourrait se nourrir d'animaux. C'est quelque chose d'extrêmement rituel qui est une mise à mort très sophistiquée que je vais essayer de raconter en deux mots. Je crois que c'est en Amérique latine, dans des peuples, qu'est-ce que je ne sais plus, que ces choses se pratiquent, notamment. Alors, on enferme quelqu'un qui a commis un crime, qui a par exemple tué quelqu'un de la tribu, on l'enferme dans une cabane pendant un temps donné, on le nourrit, et d'une certaine manière aussi on l'honore, enfin on le respecte, on le traite avec des égards. Ensuite a lieu une sorte de psychodrame où on revit les circonstances de son crime. Et donc chaque partenaire, si on veut, parle comme s'il était en train d'agir dans les circonstances du crime. Et on fait avouer à celui qui est donc l'accusé la façon dont il a agi, il a par exemple donc commis un meurtre. Et au terme de ce psychodrame très théâtral, très écrit, on le massacre, effectivement, et il est ensuite consommé d'une façon extrêmement rituelle. Alors je veux dire autre chose, c'est que notre propre tradition occidentale connaît le cannibalisme sous la forme, désolé de le rappeler, du corpus Christi, qui est lui-même un emprunt à peu près évident, si on veut, à des traditions grecques, sans doute dionysiaques. Et nous savons ce que veut dire consommer la chair de l'homme et il y a évidemment quelque chose d'absolument sacré. Ce qui fait que ce texte, si on veut, est à mon sens naïvement non relativiste. son idée qu'il y a une supériorité objective de la civilisation sur le cannibalisme, à mon avis, appelle à la réflexion suivante que je voudrais faire. Il est question ici de compréhension bienveillante. Je pense qu'en réalité, il faudrait faire appel à une compréhension intelligente, si possible savante, qui fasse appel à des connaissances ethnographiques, qui soient très largement comparatistes et qui ne partent pas du point de vue que notre point de vue est de toute façon infiniment supérieur et même incomparablement supérieur et que nous pouvons juger ce cannibalisme considéré comme symbole de la non-civilisation. Merci François de cette belle démonstration. Mais je vais me tourner vers Marielle. Reste néanmoins, si vous voulez, le problème de savoir s'il existe ou non des idéalités morales, culturelles, universelles. Parce que c'est quand même ce qui, à l'époque de la mondialisation, a été proclamé pour tous les humains. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà des particularités, au-delà des mœurs, il existe des idéalités, des normes, n'est-ce pas, pour tous. Marielle, qu'est-ce que vous pensez de cette question ? Écoutez, moi, en écoutant tout ça, j'ai eu exactement la même idée que François Guéry. C'est-à-dire qu'il est évident que la communion est une façon de... Symbolique, symbolique. La communion des chrétiens. Oui, mais c'est symbolique. La communion des chrétiens. C'est une hostie, ce n'est pas un morceau de chair de l'homme. Oui, mais c'est une manière de reprendre, sur le plan symbolique, une pulsion qui, dans d'autres civilisations, s'opère d'une manière plus directe, mais malgré tout rituelle, puisque ça n'est pas simplement comme ça, c'est un rite. C'est ce que François nous a expliqué. Donc, la question qui n'est pas encore travaillée, la question qui n'est pas encore travaillée, que j'aimerais travailler, c'est celle de l'identification au père. Freud a dit qu'il y a plusieurs modes d'identification et qu'un des premiers qui est de la phase orale, c'est-à-dire au moment où l'enfant est encore le nourrisson qui se nourrit du sein de sa mère, il y a une identification au père. Alors là, évidemment, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement mystérieux. Bon, pourquoi est-ce que finalement en se nourrissant du sein de la mère, l'enfant peut s'identifier au père ? C'est un leitmotiv que je répète, c'est-à-dire que l'enfant, pensant ce dont il se nourrit de la mère, pense qu'il y a un tiers. C'est toujours la même histoire. Quelque chose qui est au-dessus, au-delà, transcendant. que c'est quelque chose d'autre. Et avec cette idée par conséquent qu'il y a de l'autre d'une manière extrêmement primaire, s'identifiant au père, il va avoir besoin de symboliser dans un deuxième temps toute cette histoire-là, à savoir qu'on se nourrit de quelque chose qui, en apparence, est une chose humaine ou bien un objet et que finalement, par la pensée, par la réflexion, on va se nourrir d'un être supérieur et qui, lui, peut avoir avec le père, voire même avec Dieu. Merci beaucoup. Alors, je vais me tourner vers vous, Alexis, pour reposer peut-être cette question. Parce qu'il est incontestable que les anthropologues, n'est-ce pas, sur lesquels François et Marielle et Alexandre d'une autre manière se sont appuyés, nous ont obligés à remanier, n'est-ce pas, au fond, un occidentalocentrisme, un universalisme qui serait, comment dire, en fait, lui-même un relativisme. Puisque, au fond, ce qu'ils nous ont appris, c'est que non seulement la barbarie existe et elle a existé, nous l'avons vu en Europe au XXe siècle, pas de plus barbare que le nazisme, mais que les peuplades dites sauvages, dites barbares, étaient, au fond, aussi cultivées, aussi savantes que nous, et autrement dit, et surtout qu'aucune société, comme nous l'avons dit, n'a le monopole de la barbarie ou de la civilisation, c'est partagé. Tout ça, c'est vrai. Néanmoins, le néanmoins est quand même très important, c'est que même si, au fond, l'argumentation de Léo Strauss n'est pas pour nous aujourd'hui totalement convaincante, parce que nous sommes beaucoup plus modestes et nous avons des bonnes raisons de l'être, néanmoins, reste le problème de l'existence d'idéalité universelle, d'un droit naturel valable pour tous les hommes, qui fait que finalement, tous les humains communiquent et qu'il n'y a qu'une seule humanité. Qu'en pensez-vous, Alex ? On peut résumer, effectivement, il y a un double mouvement au fond dans notre lecture et nous sommes unanimes et à dénoncer, comme l'avait fait Lévi-Strauss, la suffisance européocentrée ou occidentalocentrée du civilisé qui requitoise le sauvage avec condescendance et qui dit « Mon Dieu, qu'il est barbare ! » Tout ça, évidemment, n'est plus supposable aujourd'hui. Néanmoins, je pense vraiment que le sens ultime de ce texte de Lévi-Strauss, ça n'est pas cela. De Léo Strauss ? De Léo Strauss, ça n'est pas cela. Le sens ultime de son texte n'est pas une manière de se moquer des anthropologues ou de se moquer des relativistes au sens, disons, des sciences sociales de l'anthropologie. Ce n'est pas ça. Ce qu'il vise, c'est la destruction systématique et coordonnée d'un certain universel qui n'est pas simplement le produit de l'Europe et en tout cas pas sa propriété et qui a été détruit par la République de Weimar. Parce que vous l'avez rappelé au début, c'est vrai que Léo Strauss fait partie de cette cohorte d'intellectuels allemands certes effectivement éplorés, peut-être excessivement tragiques dans leur vision du monde en raison aussi de leur imprégnation à Heideggerienne. Mais quand même, ils ont vectu le tremblement de terre absolu qui a été la destruction par l'extrême droite mais aussi par l'extrême gauche de toutes les idéalités universelles qui sous-tendaient on va dire de manière philosophique qui était la super structure idéologique en quelque sorte de la République de Weimar. donc si on veut rendre justice à Léo Strauss il faut repartir de cela il faut repartir de ce traumatisme originaire et évidemment cela fait écho à notre époque. Nous avons qu'on le veuille ou non une double tonaille qui comprime aujourd'hui les idéalités universalistes de la République française qui est fondée aussi sur les mêmes idées au fond c'est des idées que vous avez toujours creusées dans vos travaux d'histoire de la philosophie et aujourd'hui effectivement on a un double assaut peut-être pas concerté mais en tout cas coordonné de tous ceux qui veulent détruire la République en ses fondements c'est-à-dire c'est pas seulement s'attaquer aux institutions c'est vraiment en saper les fondements moraux et lorsque des policiers aujourd'hui sont tués à bout portant par des petits gangsters des petits dealers vous avez ces discours de relativisation du crime vous avez ces discours dans une certaine extrême gauche indigéniste de relativisation du crime parce que souffrance sociale parce que banlieue déshéritée et vous avez à l'autre extrême une tentation qui est mise en scène d'ailleurs avec la complicité de certains médias qui est une tentation de reprise en main autoritaire du pays et lorsque par exemple il y a quelques semaines des généraux à la retraite publient une tribune très ambiguë au fond dans sa sémantique on sent bien qu'effectivement il y a une attaque contre l'universel de la République et cette attaque elle est faite par des gens qui pensent qu'au fond un régime autoritaire avec ou sans Marine Le Pen d'ailleurs on s'en fiche aurait plus d'efficience que le respect de la légalité républicaine par nos gouvernances actuelles donc ça c'est très grave et ça veut dire que contrairement à ce qu'on pense le texte de Léo Strauss il ne s'inscrit pas dans une défense crispée bêtement néoconservatrice de l'universel à la sauce occidentale Washington si vous voulez Washington néoconservateur comme on veut souvent le réduire au fond à ces émules néoconservateurs un peu excités mais c'est idiot Léo Strauss c'est d'abord quelqu'un qui dénonce dans la modernité une voie fausse alors peut-être qu'il est trop pessimiste mais une voie fausse qui est celle de la destruction programmée et progressive de l'universel et c'est vrai que les expériences collectives du XXe siècle lui donnent malheureusement je crois en grande partie raison merci beaucoup de cette magnifique défense illustration de Léo Strauss Alexandre encore un mot parce que c'est au fond c'est toute cette expérience des gens qui nous ont enseigné enfin de Léo Strauss de Adana Arendt et d'autres la réponse nous vient de Chine et d'Inde c'est-à-dire de ces sociétés qui ont été en dehors du compute occidentalova et marien et bien en Chine y a-t-il aujourd'hui un triomphe de l'Empire pas du tout il y a maintenant un pluralisme qui se met en place et qui est inévitable est-ce qu'en Inde on est en train de sortir du système des castes ? oui parce qu'on sait très bien que Germaine il y aura de statistiques mais toutes les malades les malades du Covid et de la politique démente de Narendra Modi ce sont évidemment les basses castes et cela il n'y aura jamais de statistiques mais évidemment c'est-à-dire que l'universalisme en Chine et en Inde est en train de gagner et de gagner contre toutes les bêtises on dit ah ils sont plus forts que nous et attendez et attendez de voir la réunification de la Corée vous serez très surpris merci Alexandre merci à vous merci et à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt